Nous existons depuis le mois de septembre. Tout à fait, ça va bientôt faire un an. Ça a pris bientôt un an. Je pense qu'au départ, nous étions 30. Nous sommes 30 sur l'arrêté de la préfecture, tout à fait, tiré au sort. Mais qu'autour de la table, nous sommes... Moins nombreux. Donc il y a 20 habitants et 10 associatifs. Bonjour, je m'appelle Monique Chazot. J'habite le Corvite-Rugot. J'ai grandi à ce nom. Un jour, au courrier, il y avait justement une lettre disant qu'il cherchait des volontaires pour faire partie du conseil citoyen. Et donc qu'il y aurait une présentation. Donc ce jour-là, j'y suis allée. Ils nous ont expliqué ce que c'était que le conseil citoyen. Et puis je me suis portée volontaire. J'ai dit pourquoi pas, je vais tenter. Je m'appelle Stéphane Bail. Je réside dans le quartier Cour-Victor Hugo, en bas de ce nom. Si je rejoins le conseil citoyen, c'est parce que j'ai été tiré au sort, bien évidemment, mais de par la loi de 2014, mais aussi parce que j'étais volontaire. Alors moi, je suis arrivée à ce nom en 1971. Moi, je suis codéranaise. Je suis arrivée vraiment parce qu'on travaillait avec mon mari tous les deux de ce côté. Quand j'ai pu m'engager au niveau du conseil citoyen, je l'ai fait pour être active sur tout ce qui allait suivre. J'ai choisi de rejoindre le conseil citoyen pour faire entendre ma voix, donner mon avis sur l'évolution de la ville, de faire partie intégrante de ce changement urbain. Nous avons mis deux commissions. Une commission sur le problème du Cour-Victor Hugo et une autre commission sur le problème de Henri Seulier. En fait, les commissions, il faut les voir comme des ministères. On les crée, on les fait, on les défaite au fur et à mesure des événements, des thématiques, comme on a fait une commission CityStade. CityStade, ça a été notre première action. On a contacté les jeunes du quartier. On leur a demandé de s'engager, enfin, ce qu'ils voulaient faire du CityStade. Et à l'arrivée, ils se sont même proposés pour un chantier jeune. La mutation autour de la rive droite fait basculer le secteur Jolieu-Curie dans une situation centrale au sein de la pleine rive droite. Et en ce qui concerne les élus, ils viennent lorsqu'on les invite, quand ils nous appellent, s'ils ont des documents à nous faire passer. Par exemple, on travaille sur un gros dossier de concertation du renouvellement de Jolieu-Curie. Enfin, qu'on appelle Jolieu-Curie, c'est tout le quartier Seulier, le gros projet de l'Henru. On est quand même intégré à des choses qu'on n'avait pas accès avant. Après, le pouvoir, je pense que ce sera le pouvoir qu'on voudra bien nous donner. Si le Conseil citoyen n'a pas été consulté sur un projet, le projet peut tomber à l'eau. Ça, c'est vraiment notre pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada